bon salut c'est tout le monde coup première première vidéo depuis un bon petit moment là et là cette fois ci je vais faire des vidéos justement en fait on va parler on va parler j'ai surtout décidé sur attention hop là tac et on met voilà le truc ouah ça c'est beau voilà avec plein de gribouillage c'est cool et on va mettre attention la petite musique de fond voilà nickel c'est parfait alors du coup là pour l'instant j'ai noté en tout cas j'espère que vous allez bien voilà c'est vraiment le petit truc la petite session attend oui excusez-moi mon truc j'avais tout écrit ah non sur l'autre c'est sur l'autre alors qu'est ce que je vais faire bien sûr j'espère au moins que j'aurai été signé je pense et que j'aurai écrit du coup ce que j'allais faire sur sur la miniature ou quoi que ce soit bien c'est vraiment peut-être une reprise quelque chose de j'ai l'impression que ça l'aille incroyable en tout cas peut-être pas que je vais être bon du coup c'est une vidéo en fait je reprends doucement les je reprends doucement tranquillement voilà donc là mon objectif en fait ça va être justement de faire un car design sur lequel du coup je suis sur un livre en fait sur lequel je suis en train de travailler c'est un roman avec qui du coup je suis en partenariat enfin avec qui je veux travailler du coup et c'est en fait c'est un c'est la présidente du coup des membres c'est la présidente en fait de l'association qui n'est pas encore une association du coup de suprane d'accord qu'il y a une chaîne dessus sur laquelle sûrement je suis en train du coup de vous parler et aussi il y aura sur ma chaîne en même temps qui est virgule art avec le tiré du bas entre virgule et art et voilà du coup c'est je pense que je parlerai au fur et à mesure du fait que je dessine je parlerai justement de ce que c'est suprane alors déjà je vais commencer je vais prendre ce petit truc on va enlever le csiv et on va commencer à effectuer déjà marqué ce que je vais faire déjà donc moi je prends mon petit pinceau un petit truc voilà ça a l'air de fonctionner totalement aujourd'hui on va faire du coup le chara design de maïs voilà maïs comme ça mais alors pour ceux qui ne s'est fait du coup qui est maïs voilà maïs c'est justement c'est le personnage principal en fait du roman sur lequel du coup je suis en train de travailler c'est qui c'est une femme et qui est assez caractériel c'est mon ancien qui vient de citer c'est le personnage principal du livre et le livre du coup c'est les mémoires de lios que si je ne me trompe pas vous pourrez retrouver sur je n'ai pas envie de m'avancer mais logiquement vous avez des liens vous pourrez me lire si je ne me trompe pas en ligne mais je n'ai pas trop envie de m'avancer au pire je ne suis pas très renseigné en ce moment je ne sais pas ce sur quoi je suis en train de m'occuper mais vous avez le vous avez un lien discord sur lequel vous pouvez justement vous pouvez être en fait membre c'est du coup le discord c'est en fait c'est suprane community et là dessus en fait vous aurez justement toutes les informations par rapport en fait au livre sur lequel enfin par rapport auquel justement la présidente qui s'appelle du coup Camille Lixas Camille du coup je pense que je l'en laisse trop mais elle s'appelle Camille du coup et qui va en fait travailler je me suis perdu dans mon truc je me suis perdu dans mes idées voilà c'est la première fois c'est pas facile alors mais du coup si vous allez sur le discord vous aurez toutes les informations et après vous pouvez aussi voilà si vous êtes artiste si vous écrivez ou quoi que ce soit voilà suprane en tout cas pourra vous donner des conseils pourra vous donner des conseils vous aider et éventuellement si vous avez des idées ou quoi que ce soit parlez-en voilà ce sera totalement possible on est dans suprane on est ouvert justement à l'échange au partage pour le fait de développer des idées si justement vous avez besoin alors qu'est-ce qui se passe si je suis seul je ne sais pas si rien alors moi je vais aller du coup chercher toutes les informations dont j'ai besoin et je suis en train de m'en demander si du coup je ne m'entends pas ok je pense qu'on entend du coup la musique qui a derrière c'est pas grave je pense pas que ce soit venant spécialement voilà c'est mes parents qui sont juste derrière je s'en fous alors là voilà moi vous ne pouvez pas le voir logiquement mais là en fait j'ai la fiche technique de Mayu alors du coup donc Mayu qui sait du coup Mayu voilà c'est une fille qui a on va noter en fait toutes ses caractéristiques comme ça du coup j'aurai pas besoin de revenir là dessus donc alors déjà voilà elle a 20 ans c'est une fille entre parenthèses fille mais bon on ne pense pas que ce soit voilà on a besoin de le noter elle a 20 ans très bien elle mesure du coup elle fait 1 mètre 70 voilà pour elle est pas lourde elle est pas lourde pour 55 kg voilà donc qu'est-ce qu'on a alors voyons voir du coup du coup Mayu Mayu voilà c'est une fille qui elle a ses caractères c'est un petit peu elle est un peu rentre dedans tu vois comme un bon taureau tu vois comme un bon taureau ou euh ou quoi t'as dit euh donc on peut rentre dedans comme un bon taureau mais c'est pas le sujet n'est-ce pas voilà vous allez voir ici si je fais ça si je fais ça c'est incroyable magnifique voilà très très beau je sais pas pourquoi voilà on va diminuer un petit peu tout ça histoire d'éviter de prendre trop de place voilà comme ceci voilà comme ça ça prend pas trop de place et voilà voilà donc alors je vais avoir besoin de ma petite préférence que j'ai du coup sur l'autre écran euh 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 alors sinon là euh est-ce que j'avais fait euh des croquis avant est-ce que c'était de ce côté-là ? non je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression bon en tout cas j'espère que euh pendant ce confinement euh voilà ça va aller pour euh ça va aller ça peut ça va en tout cas j'espère mais bon euh pour certains c'est un peu compliqué je pense bon donc ça va tranquille mais bon voilà faut s'occuper c'est bien et non important pour rester chez vous très important alors ben dis donc j'ai pas mes références là-dessus non je les ai pas 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 histoire de donner une idée hein on va voyons voir attend ah c'est pas pas décal j'ai pas donné une idée voilà à peu près pour l'instant voilà c'est un petit croquis que j'avais fait il y a un petit moment donc du coup ce n'est pas du tout ça obligement à ce qu'elle devrait ressembler mais euh enfin voilà quoi là c'est pareil là j'avais fait des bon des petits dessins voilà je l'avais fait elle du coup c'est pareil c'était pareil c'était maillou petite version ça c'est son acolyte voilà c'est la personne qui elle va rencontrer que je reparlerai plus tard alors voyons voir alors première caractéristique du coup de maillou les jeux se fait déjà 12 minutes et j'ai rien fait que de la parlotte là déjà ce qu'on sait de maillou ce que je sais de maillou c'est que enfin déjà il y a une tête c'est bien elle a une tête on va faire hop tac voilà petite tête on va faire face maillou c'est une fille qui est quand même du coup qui est un peu voilà c'est un peu caractéristique elle est assez caractériel elle est voilà c'est elle est vivante elle est quand il y a un truc qui ne peut pas un peu au quart de tour c'est ce que j'ai l'impression mais voilà on va tenter de lui donner un petit côté un petit peu on va dire carré enfin carré c'est pas le bon terme je pense mais en tout cas hop là c'est parfait ça du coup donc là c'est un petit peu de en même temps faire un petit rappel des bases ok donc on a un visage bon on voit ensuite après situer justement tout le reste c'est à dire les yeux le dé la bouche et ainsi de suite il y a des mesures à faire c'est assez important parce que sinon après tu fais tes yeux là voilà on est là d'accord et te bouche là ça n'a aucun sens ou alors tu peux le faire si du coup tu fais la caricature mais et encore c'est faut que ce soit disons qu'il faut que ce soit maitriser si tu veux faire un truc comme ça faut être assez faut déjà avoir les bases et ensuite tu t'amuses mais bon reprenons moi j'ai besoin du coup de faire maillou j'ai essayé de travailler un petit peu la base de sa mâchoire c'est une fille c'est une fille d'accord donc j'essaie de pas trop faire dur donc marquée en fait sur 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 mâchoire j'ai pas du tout mais bon et parce que sinon après ça peut lui donner un côté bien masculin c'est un peu parce que je recherche donc pour revenir au fait comment situer du coup les yeux et ainsi de suite on a une règle c'est que déjà on prend on prend la tête qui importe en fait la forme de la tête la forme de la tête d'accord la règle c'est ça c'est on fait notre tête qui logiquement ressemble à un ovale ou alors peut être ronde ça ça c'est plutôt votre manière de dessiner et ainsi de suite mais la règle la plus importante c'est que nos yeux se situent toujours en fait au centre du coup de la tête là entre là là ici et là d'accord on a la même distance et à cet endroit là du coup on va voir nos yeux donc moi je vais faire mes yeux moi ce que j'aime bien faire en général c'est faire des ronds des ronds comme ça d'accord j'essaie toujours à peu près d'avoir la même taille voilà comme ça soit d'en faire 5 en général c'est ce que j'essaie de faire après voilà on peut modifier enfin mais voilà ensuite là maintenant qu'on a du coup nos yeux entre les yeux puis ensuite après le menton on va avoir du coup le nez parce que le nez en fait se trouve entre les deux tac donc là hop là le nez très bon parfait parfait et ensuite je vais pouvoir situer ma bouche qui est entre le nez et le menton toujours hop là voilà qui se trouve là juste là parfait voilà voilà on a un petit peu déjà un début du visage donc voilà pour l'instant les bases c'est très bien voilà ok donc Mayu 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 on va ensuite enlever tous les petits trucs qui ne servent à rien maintenant en général c'est comme ça que je procède pour justement pour mes dessins pour que quand je fais mes visages en général c'est comme ça que je procède c'est vraiment la manière la plus efficace de faire un visage en tout cas pour moi là il y en a sûrement d'autres mais en tout cas je ne vais pas vous raconter je ne vais pas vous raconter les autres techniques si du coup je ne les applique pas moi-même ça sera vraiment très utile ok tac reprenons bon là très bien maintenant on va du coup alors Mayu elle a euh qu'elle a une petite coupe comme ça voilà en fait elle a les cheveux du coup qui sont tirés en arrière du coup voilà c'est une fille qui se laisse pas trop faire c'est pas forcément l'intérêt enfin signification précise le fait qu'elle a les cheveux en arrière en disant qu'elle aime bien ne pas avoir les cheveux dans la gueule voilà voilà et par contre là ou du coup ça peut euh raconter quelque chose sur le caractère ça va être euh ça va être en fait euh le placement parce qu'elle a une queue de cheval ça va être le placement de sa queue de cheval elle a une queue de cheval qui est assez haute voilà comme ça on est en train de me demander s'il est que on n'entend pas aussi non on n'entend pas ça va voilà donc elle a une queue de cheval assez haute avec les cheveux assez haute et ensuite mais pas oublier c'est les oreilles les oreilles sont un petit peu séparées c'est le même type de mesure les oreilles c'est en fait du coup ça se situe entre le nez et ensuite les sourcils voilà dans l'idée c'est à peu près ça mais là pour l'instant c'est pas du plus important en tout cas pour moi à l'heure actuelle voilà voilà donc là on a maillou il y a un début de maillou c'est voilà on va un petit peu on retravailler ici pour que ça soit bien alors certains sûrement on devait se demander mais je te tronche pourquoi est-ce que du coup elle est fait un mètre soixante-dix quand même mais elle fait elle fait 55 kg c'est chelou qu'à moi je me la laisserai poser et bah c'est parce que du coup c'est une fille qui est assez sportive mais qui du coup mais qui en fait elle est assez sportive mais elle est pas elle est pas très en chair et tout t'imagines bien que si elle fait 55 kg elle a pas du vide voilà ouh par contre voilà putain avec ses épaules oh mon dieu il va falloir que je traverse ça c'est très sportive pas très sportive on a l'air vachement large oh non il y a beaucoup trop là même si logiquement on va faire voilà on va baisser ses épaules voilà je sais pas ça sera un petit peu mieux je pense mais bon ça ça va bien c'est autre chose ok là alors il va falloir un petit peu retravailler ses yeux d'accord c'est une fille qui a l'air un peu blasée en général enfin blasée elle a l'air blasée un petit peu enfin pas grand chose s'y intéresse pas non plus elle agit un petit peu elle agit avant de réfléchir voilà et euh mais aussi enfin voilà c'est euh un petit peu je sais pas j'arrive pas à travailler en mode des mots dessus mais alors pourquoi aussi je fais un rond souvent c'est parce qu'en fait dans ce rond en fait je vais placer mon oeil voilà placer mon oeil du coup et ensuite là par exemple là avec le roux ici je vais pouvoir le sommet d'une placer mon sauve-ci voilà donc du coup là quelque chose comme ça et ensuite et ensuite voilà et l'autre côté tout de suite tout de suite ouais oh allez elle a l'air de me regarder en mode jour euh 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 non pareil là c'est une petite règle voilà pourquoi je fais cette règle parce que là ici on va euh rapprocher les yeux que logiquement en fait tes yeux en fait sont vraiment en face de ténarine une petite règle aussi pareil et puis là je vais un petit peu agrandir son oeil voilà quelque chose comme ça je pense ça peut le faire voilà c'est pas énorme ils sont faits fort l'appareil voilà on déplace donc là on a grandi un peu voilà alors toujours aussi débile c'est pas grave c'est le premier test toujours un petit problème à faire les yeux voilà oh mais qu'elle est moche elle est pas belle bon alors qu'est-ce qui cloche on a tous les trucs qui ne servent à rien voilà parfait c'est très bien c'est incroyable pas belle pas belle il va falloir que je retravaille ici il va falloir que je retravaille ici voilà voilà je vais retravailler vers ça ici voilà ici pareil ici c'est peut-être je vais refaire les yeux les steaks c'est pas grave un tous les cas non ça ça marche pas est-ce que je peux faire là je suis là je suis j'ai hésité à tourner son tourner son écran enfin pas l'écran comme ça il a tourné son dessin dans la dimension tranquille j'ai mis je ne sais pas enfin vous savez embêtement j'ai pas j'ai pas réfléchi et là pour pas trop perdre de temps voilà du coup on refait on remet dans le sens les vagues oui j'ai l'impression Hop c'est pas beau ça très bien il est quand même de plus ok pareil on va refaire un petit peu sonner ça fout une balla Ah, il y a un mélo ! Ah, il y a un petit bug avec... Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un petit bug avec... Ah, mon ordinateur ! Il fait des... Il fait des siennes, hein. Voilà. Il a un peu de mal, il est... C'est pas grave. Ok. Bon, là, 19h39, ça fait 30 minutes que j'ai fait ce truc de merde. OK ! C'est pas grave. Enfin... C'est pas que je sois trop méchant aussi. C'est pas trop méchant avec ce qu'on fait. C'est pas... C'est pas bon... C'est pas bon pour le moral. Surtout, en plus, en ce moment, ça n'a rien d'être... Voilà... Surtout, flangez-le, hein. Il faut être... Content de ce qu'on sait. C'est important. On a une fois, il faut combien... Il faut encore mettre... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut toujours mettre... Il faut encore mettre... pas que j'ai aimé parce que j'ai dit que je n'avais pas encore ma tête mais en fait si j'aurais très bien plu c'est ça qui est bien mouais pas encore ça pas encore à pécho façon de manière d'être on va le découvrir un petit peu au fur et à mesure du temps c'est ça qui est intéressant ça qui c'est non mais j'ai même une idée oui que suis-je bête on va aller pécho dans mon mon photo l'effet c'est bon 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 on vient du coup j'ai trouvé ce dont j'avais besoin ça là, 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 là là, 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 là ouais bon, ok, je revois je vais donner un petit peu un petit un petit peu plus manga tac on va grandir un petit peu voilà enfin, manga ne veut pas dire forcément des gros yeux mais disons ça pourrait être un petit peu plus sympathique je pense voilà voilà et on retravaille voilà déjà, je préfère un petit peu mieux je préfère se réveiller comme ça ok bon bref ce que je lui avais fait c'était aussi qu'elle avait en même temps je regarde du coup voilà c'est qu'en fait on avait des mèches qu'elle est qu'elle est qu'elle met sur le côté voilà et on lui met une petite mèche c'est parfait voilà comme ceci voilà ok déjà on a un petit peu voilà sa tête de base ok maintenant ce qu'on va faire c'est on va faire de la place on prend ça on prend ça ok et ensuite on le ratisse et on la met jusque là d'accord alors qu'est-ce que l'on va faire du coup pour la suite pour la suite on a voilà un petit peu qu'on la on dessine un petit peu du coup ah putain merde j'étais habillé sur photoshop trop l'habitude trop l'habitude de travailler sur photoshop stop ne t'allume pas sur quoi j'étais fermer le programme fermer le programme alors alors on va regarder un petit peu la fiche Mayu du coup alors le physique donc Mayu a un problème de poids déjà voilà voilà elle prend pas du coup un seul gramme son seul changement physique et sa musculature bien que toujours fine elle paraît plus imposante lors de son entraînement lors de son entraînement parce que du coup Mayu s'entraîne énormément c'est un peu genre une meuf pfff ça c'est c'est la fille qui c'est la fille ou la personne qui en fait qui se lève à 4h du mat' qui va courir et tout c'est une meuf c'est une meuf c'est une meuf comme ça voilà mais voilà elle ne veut pas trop attirer l'attention de ses ennemis attention voilà voilà déjà donc globalement elle a deux longues jambes voilà on va la faire comme ça ça c'est Mayu c'est incroyable deux longues jambes des épaules carrées ah ok d'accord des hanches des hanches marquées et très peu de forme bon des hanches marquées ok d'accord donc on va faire du coup Mayu qu'est-ce qu'il fait avec son petit bonhomme c'est très simple actuellement je suis en train de faire et voilà et voilà c'est totalement normal hop c'est l'impression ok il y a pas énormément de forme dans les bords c'est ça qu'il faut savoir ok donc on dit qu'elle a des épaules carrées très bien on a des petites épaules carrées parfait hop 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 parfait oh qu'est ce qu'il faut incroyable en fait ce que je fais c'est vraiment un corps n'est plus nul que j'ai jamais fait mais c'est on va dire c'est normal pas qu'ils sont nuls c'est normal parce que ça va te permettre d'avoir voilà un début de silhouette puis ensuite après du coup je vais retravailler juste après donc logiquement ça s'arrive à la moitié voilà quand même des longues jambes comme ce qu'il dit ce qu'il dit parce qu'il faut quand même que j'ai ça pour justement aussi sur pour bosser bon certes là on dirait plus une espèce de géante qu'autre chose c'est pas le plus important c'est que j'ai un petit peu une idée globale ensuite on retravaille du coup le reste pour ça moi je vais reprendre un autre calque avec moins d'opécité du coup le calque d'avant et là on va retravailler par contre alors j'ai l'impression que c'est peut-être un truc résumé qu'importe 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 donc mais on va la faire en sous-vêtements culottes et puis des bardes ça va le faire ça va le faire alors donc il me faut donc main là que les épaules carré n'est ce pas ok ensuite du coup bon carré très bien voilà alors elle est assez musclée mais pas trop pas exagérée non plus ok voilà voilà déjà on a un début de bras c'est très bien oh c'est pas bon ça on va essayer de travailler un petit peu comme tout à l'heure mais avec la technique un petit peu de tout à l'heure alors qu'est-ce que c'est que cette technique de tout à l'heure n'est ce pas euh technique de tout à l'heure du coup c'est pas une technique que j'utilisais mais en fait en début pour ceux qui ont un sur mon ivoire alors il y avait marqué ça voilà c-s-i-b alors qu'est-ce que c'est que c-s-i-b pour l'instant je peux pas trop l'utiliser je peux éventuellement faire un peu de c un peu de i voilà mais pas grand chose alors qu'est-ce que virgule il est en train de parler enfin c-s-s-c-i-b ça veut rien dire en fait c-s-c-i-b en fait ce sont des formes du coup où on n'a pas besoin de décoller en fait le le stylo de la feuille et tu vois par exemple on imagine je parle bien sûr des grosses lettres hein parce que si on parle en minuscule on n'a pas besoin dans le bon mais bon alors car la différence si on prend un b doit logiquement décoller son dos mais en fait ce sont des formes simples c-s-i-v voilà sont des formes simples en fait qui peuvent être très bien utilisés en dessin donc imaginons là par exemple je vais prendre un espèce de je vais prendre un voilà un genre de genre de c'est donc en fait un espèce de arouli voilà une forme comme ça ça là ici on a un i trop bien là par exemple on peut repartir sur notre i voilà après sur un s comme ça sur un c hop un c et un autre i c un autre i voilà là on a une espèce de main et voilà ok et du coup ce sont en fait vraiment une technique une technique en fait qui est assez simple il faut essayer de la comprendre et de l'appliquer un petit peu sur ce convoi et en gros ça nous permet vraiment de pouvoir travailler très simplement et rapidement en n'hésitant de se contrôler la tête hop 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 ça a été dit du coup qu'elle a quand même des hanches marquées voilà on est quand même qu'elle a des hanches voilà donc elle a pas trop de forme donc elle a pas trop de poitrine ça c'est quelque chose encore voilà pour un sens je suis en train juste de me poser une question comme en fait c'est juste et beaucoup trop son but c'était beaucoup trop pourquoi parce que là j'ai une tête si je décale le jeu peut-être par rapport du poids encore ça passe bon non si ça c'est moi qui j'ai dit d'accord donc ok pour fait pour l'instant ça ressemble juste un corps d'homme mais on a des angles de ça ok c'est une femme est là poitrine pas encore j'ai encore un peu de mal à faire faire les poitrines qu'elle est petite on avait dit que c'est parfait bon j'ai plus mon d'accord ma gomme a été déplacée je ne sais pas on 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 Oh, là le but c'est vraiment pas que je fasse quelque chose de joli, c'est vraiment plus... Mais bon, on peut la face chose tendance à vouloir faire trop bien, ce qui est pas le but. Pareil, on va penser, alors, moitié, bim, boom, tac, hop, parfait. Voilà, je lui ai fait des grosses cuisses, c'est pas le but, c'est pas du tout le but. J'ai 49 minutes, hein. Eugh. J'ai 50 minutes, c'est pas le but, c'est pas le but. J'ai 50 minutes, c'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas le but. Bon, ok. Voilà, déjà. On va pouvoir enlever tout ça. Parfait. Voilà. Donc, on va pouvoir enlever tout ça. Merci. Alors. On va pouvoir enlever tout ça. donc à peu près voilà une vision globale du coup de j'ai le visage de maillot j'ai ensuite à prendre du coup son corps à peu près à quoi est ce que ça doit ressembler maintenant ce qu'on va faire on va on va fusionner le calque et voilà ça pareil ce n'est pas important voilà donc alors maillot maintenant il va falloir dessiner sa tenue et elle a une tenue une certaine tenue alors c'est une qu'est ce que c'est bonne question c'est bien parce que au moins de faire ça voilà moi ça me permet de savoir combien de temps je m'aie et en plus de m'améliorer sur la manière de procéder donc fiche de maillot alors les habits au quotidien maillot il porte un long manteau blanc mais oui un long manteau blanc ok très bien fermé par deux boutons allant de son clou au milieu de sa poitrine l'ouverture du bas laisse voir totalement son short noir aux orlais blanc et ses longues bottes blanches qui lui montent jusqu'à jusqu'à juste jusqu'à juste en dessous en dessous waouh elle a écrit un truc jusqu'à juste oui en juste en dessous du genou ok d'accord donc c'est ceci on va faire elle manteau blaine il a mis quoi il a mis un manteau blanc comme ça donc manteau blanc 1 1 2 1 2 Alors ils disent quoi, il est fermé ce manteau du coup, manteau blanc fermé par deux boutons allant de son cou au milieu de sa poitrine, donc là logiquement il y a un bouton d'accord et là au milieu de sa poitrine, un autre bouton, ok c'est intéressant comme manteau et ensuite après du coup c'est un manteau qui s'ouvre, j'imagine pour deux, on peut voir voilà, moi je me sers du coup de la référence qui est juste là, pour un petit peu du coup me baser sur son corps, voilà, très bien, du coup à son coup, très bien, mais bon, c'est comme ça, on va peut-être trouver justement quelque chose qui peut être plus intéressant, en tout cas dans le design, dans le design de ce manteau, il y a des petits bras, ok, d'accord, ça, ça, et euh, qu'est-ce qu'ils disent, il faut rajouter une petite ceinture quand même, si c'est fermé, d'accord, très bien, mais bon, pas mal de rajouter une petite ceinture, simple poche, pourquoi pas, bon montant blanc, ok, ensuite, ça parle d'un short, d'un short, un short aux ourlets, d'accord, d'accord, mon part en sort en short basique, il y a un instant, parce que, du coup, du coup, le short, lui, ouais, enfin, le short en mode genre, ouais, tout, il bouge, ça, avec des ourlets, mailloux, voilà, comme c'est une fille qui se bat quand même, c'est une fille qui a besoin quand même de bouger, après, il faut trouver, on va essayer de trouver plus tard, des références de short, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme référence de short intéressante, on va voir, short féminin, short nous, on va voir, short nous, on va voir, short nous, short nous, femme, qu'est-ce qu'on a ? pas grand chose, pas grand chose, je suis sur pinterest, là, je tape short, bon, c'est-ce qu'il est en cours, c'est-ce qu'il est en cours, on va voir, des short, hein, parce que, ok, il y a des ourlets, nanana, 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 enfin, apparemment, voilà, on va pas se prendre la tête, hein, il va falloir qu'on rajouter des petites, des... détailles, et tout ça, euh, bon, on est dans un contexte un petit peu, quand même, médiéval, hein, voilà, on va aller voir, ajouter, voilà, une ceinture, voilà, parce qu'une ceinture, on va dire, forcément, des petits équipements, tout ça, enfin, médiéval, attention, apparemment, du coup, euh, dans ce... en fait, cette époque, c'est un petit peu, genre, euh, ils sont venus, en fait, c'est un petit peu en monde, où, euh, il y a, euh, du coup, euh, ils sont, en fait, c'est un mix entre médiéval, puis, ensuite, euh, parce qu'ils sont revenus, euh, en gros, en gros, ça se passe, en fait, dans le futur, d'accord, ok, ça se passe dans le futur, et, en fait, euh, les gens, du coup, du futur, en fait, ont perdu un petit peu tout ce qui était, euh, grosse technologie, et tout ça, enfin, là, ils, euh, ils ont, en fait, des vestiges du passé, qui est, par exemple, les armes, les armes, et tout, donc, ils ont, quand même, des vêtements, de ce qui datait avant, donc, c'est un mix médiéval, euh, avec, euh, du coup, des armes, je ne sais pas comment, enfin, ce que ce serait comme style, d'accord, c'est un truc, euh, je ne m'y connais pas énormément, là, sur ce sujet, euh, mais, euh, en tout cas, c'est, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant, donc, son petit manteau, voilà, très, très bien, et ensuite, on avait parlé, des bottes, des bottes, ouais, des bottes, alors, bottes, femmes, prof, voilà, qu'est-ce qu'on a comme bottes ? Il faut que ce soit des bottes, mais justement, pas à talons, parce que, euh, voilà, ah, plus, euh, ouais, des, euh, attends, ouais, si je parle sur bottes, alors, on va prendre bottes, euh, tiens, des espèces de bottes, euh, des rangers, portes rangers, les bottes de rangers, ça, c'est bien, ça, on a pas mal, on est, enfin, on est un peu dans l'idée, oh, yeah, oh, putain, elles sont classes, vous savez, elles sont pas mal du tout, elles sont pas très hautes, oh, là, 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 elles sont pas mal du tout, là, vous les voyez pas du tout, mais, euh, on va les, vous les envoyer dans, dossier, mémoire de l'Iros, parfait, alors, c'est assez intéressant, ouais, c'est pas mal, alors, là, je suis en train, du coup, de checker, des bottes, bon, en fait, ce sont des bottes, euh, tout simplement, je vous les dessiner, voilà, d'accord, les deux heures sont pas des bottes, attention, là, ok, quelque chose à savoir, c'est que c'est très bien, il faut, euh, pas hésiter, à avoir, à prendre des références, pour en dessiner, parce que, du coup, euh, ça nous permet déjà d'éviter de perdre du temps, là, pour l'instant, moi, tu vois, tu bosses sans référence, un petit moment, je vais pas bosser de cette manière, et du coup, bah, euh, voilà, je mets un peu de temps, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, donc, ce sont, du coup, des bottes, déjà, des bottes hautes, de là, on respecte le truc, voilà, mais ce sont des bottes à lasser, vous savez, là, les grands bottes à lasser, tout ça, et du coup, on a, là, on a, là, comme ça, on ne se prend pas, là, tout est, voilà, style de bottes, comme ça, sympathique, on va aller faire un petit truc, comme ça, ah, je pense que ça peut faire, ça, c'est pas bien, ok, bon, maintenant, on sélectionne, on sélectionne, du coup, ce petit élément, voilà, ensuite, on réduit, et on va mettre, à côté de la tête de May, très bien, ok, il est actuellement 20h16, ça fait une bonne heure qu'on me suit dessus, voilà, ça fait 1h06, c'est pas énorme, on n'a pas un gros état, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui est important, bien, j'attends pas à ce que, il y ait beaucoup de vues là-dessus, mais c'est plus, voilà, histoire de faire partager, ou alors, je serais peut-être à condenser, voilà, j'ai condensé tout, voilà, parce que là, avec ma production internet, en carton, j'ai une peur d'enfin, non, je ne veux pas ça, ouf, ok, bon, déjà, on a un petit peu, quelques éléments, donc c'est bien, on va essayer, voilà, je vais regarder, j'ai quand même regardé des exemples, voilà, comme le chara design, c'est pas du tout ma spécialité, mais du tout, alors, eh ben, ça va être simple, en fait, on va justement, bah, on va mettre en situation, situation, on se dit, on va faire, on va faire, on se fait, voilà, donc on a tous les éléments, à peu près, il va falloir, il va falloir rajouter, du détail, du détail, c'est-à-dire, des accessoires, tout ça, parce que, voilà quoi, c'est Mayu, Mayu, elle a pas de, enfin, logiquement, quand t'as des habits, t'as pas, t'es pas juste, en tout cas, quand tu sors, c'est tes trucs, t'as pas juste ton, euh, des amis, c'est tout, il y a quelques petits accessoires, qui font que, et après, de toute manière, ça rajoute quelque chose en plus, là, c'est là où ça va être, euh, du coup, cette petite silhouette, là ici, va nous être utile, là, juste en, donc, enfin, là, ça, moi, je vais le prendre, voilà, très bien, je vais, euh, la, copier, ctrl c, ctrl v, ah ben, peut-être que je prenne, on va prendre, on va juste prendre ça, parfait, comme ça, voilà, très bien, je vais faire mon, ctrl c, ctrl v, voilà, on va grandir, ctrl, ctrl, voilà, ok, ça, c'est, pareil, je pense que, je vais le dupliquer, celui-là, je vais le dupliquer, je vais le mettre là, comme ça, c'est bien, ça me fait gagner du temps, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, je vais, tout simplement, faire refermer, une idée, voilà, comme ça, un peu des grosses épaules, quand même, éviter de lui faire des trop grosses épaules, même si, en soit, voilà, les carrés, ça reste quand même, une fille, euh, oui, ça reste, une fille, comme elle, des filles, beaucoup moins, des muscles connus, même si, elle s'entraîne, beaucoup, sauf, au contraire, bien sûr, si, si, on est, des grands galets, et que, voilà, la fille du sport, là, forcément, ça sert toujours, qu'un gars, qui n'en fait pas, ou qui a, la philosophie, de quelqu'un, ben, de très fin, ok, donc, mode, ah ouais, moi, je l'avais rajouté, une espèce de carte, en plus, parce que, je l'avais rajouté, une espèce de carte, ok, alors, on a vu, du coup, non, là, ce qu'on a ça, on va peut-être même faire un truc, c'est que, donc là, on va, très bien, on a parlé, ici, d'une ceinture, parce que si elle se bat faut quand même qu'il soit d'accord et juste de bouton c'est pas très d'ailleurs c'est sûr comme ça ça va ensuite C'est bon. Ouais, je vais pas faire euh, j'ai un peu modifié du coup aussi. Ça m'amorbe là. Parce que ça m'amorbe là. Parce que ça m'amorbe là. Ça m'amorbe là. C'est bon. On écrit. Ça m'amorbe. On va tourner. Comme ça. C'est bon. Mais tu vois. Là. C'est un peu n'importe quoi. Là. C'est les cours d'anatomie du coup on va retravailler. C'est un très important dans l'anatomie. Et si on a pas la tenue, bah du coup on est un peu n'importe quoi. Là. C'est vrai qu'on a des défauts. Les incohérences. Les incohérences. C'est des choses à travailler. C'est longtemps que j'ai pas bossé. Là. Juste ça. Ça montre que bah. Musique. Faut travailler. Faut bosser. Là. Faut que tu poses mec. Faut que tu poses mec. Voilà. Déjà. C'est inconnu. Je prépare des gens. J'entends plein de choses. Hop. Voilà. Bimam. Boum. Voilà. Bimam. 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 Voilà. Bimam. 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 Donc maintenant. On peut reprendre. On va reprendre. Doudou. Doudou. Non. Voilà. c'est toujours faire attention du coup sur quelqu'un qui en bosse c'est que tu vas trop loin ça s'est arrivé tellement de fois ça fait que tu vas trop loin en fait dans ton illustration et bah du coup et des deux oeils droit et complètement franchement ça fait un peu mal pour travailler bonheur il y en a c'est beaucoup plus simple mais quand une bonne heure qu'en fait du coup tu fais pas attention quelqu'un que tu es non c'est pas le bon cas je me retrouve personne sur le mauvais je peux te dire que franchement tu as tu es un peu tu es un peu mal alors maintenant passer du coup qu'elle a un long manteau l'autre là ici très bien ça je pense comme ça alors en fait là maintenant on part sur le sur le short encore le petit shirt voilà le petit shirt apparemment du coup c'est un shirt avec un orlet en dessous le genou pourquoi pas j'ai l'impression on dirait qu'on marche non encore pas du tout je sais pas si je vais faire un peu large voilà comme ça et maintenant on passe sur bot qui débote comme ce qu'on a vu je retourne sur pinterest et du coup on j'adore utiliser pinterest c'est tellement bien ça tu peux vraiment bien 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 gardé enfin tu gardes justement ce que tu as fait des références tu te fais des dossiers et tout ça c'est fou j'ai découvert ça franchement je t'ai refait ça pourquoi elle a un short je ne sais pas les illustrations certaines illustrations voilà peut-être faire un peu moins haut je pense ouais parce que là le but c'est pas que c'est un truc vraiment possible c'est vraiment une idée globale voilà hop 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 si on comprend c'est ce qui compte j'espère en tout cas que ce genre de vidéo peut plaire moi ça m'oblige un petit peu à dessiner enregistrer tout ça et ensuite après de voir voilà ce que je vais faire faire quelque chose qui je trouve qu'en fait elle est beaucoup trop grande même si c'est dans sa nature enfin dans son physique sa morphologie je la trouve un peu trop grande hop 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 voilà ça ensuite on transforme on fait on abaisse ouais ça marche un petit peu mieux en termes de c'est bien maintenant on va effacer en fait ce qui ne sert à rien qui n'est pas visible on va rajouter un petit peu ça va être un petit peu un petit peu mieux en tout cas je note là qui va Sous-titrage MFP. Voilà déjà au moins et ensuite on va pas besoin de lui refaire son visage ça sert à rien on a le visage là-haut là là-haut ok maintenant on va faire l'inverse donc là j'ai tout besoin en fait ce que j'ai fait. Là tout à l'heure c'était pas vraiment utile ce qui était de copier en fait cette partie là c'est pas vraiment utile. On va l'enlever. Relève toi ! Voilà merci. Ok et là par contre du coup je vais copier. Je vais copier ça. Euh... Et pour copier, contre aussi et contre tout. C'est très bien. Parfait. Alors pourquoi copier ? Ce, éventuellement. Non. 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 What ? C'est pas ça que j'ai pris. Non. C'est long. Ah j'adore mon PC qui l'a. C'est beau. C'est bon. On peut repartir. Sur le bon basé. Hop. Je prends. On arrête. Là. Voilà. Contrôle. 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 V. Voilà. Là. On peut prendre. Hop là. Même niveau. Qu'est que je vais faire ? Eh ben ça va être très simple. On va faire du coup le dos. Et le dos c'est ça qui est bien. Comme ça ça permet de gagner du temps. On prend. On prend la gomme. Ok. Et ensuite. Une gomme. Tu vas voir. On est tout le temps. Trois mots au même. En plus c'est bien parce que du coup ça te permet vraiment de voir un petit peu. Là elle paraît vraiment. Un gros bassin là. Tiens. Je me fais un gros bassin là. C'est pas. C'est pas vraiment. Un gros cul. Un gros. Un gros cul. Un gros c'est pas. Là là. Très bon. 1 comme ceci c'est parfait ça par exemple juste ça moi c'est pas je peux savoir si c'est c'est intéressant de dire et de dos bala pour l'instant jusqu'à un groupe et pareil là le fait qu'elle ait une ceinture bas c'est pas je sais pas j'ai l'impression pour moi en tout cas que c'est pas si avantageux que ça donc là après que je fasse d'autres essais d'art là ici au moins comme ça du coup ça ça permet de voir voilà je veux dire que là ici comme derrière certains costumes une espèce de découpe comme ça c'est intéressant mais il va falloir quand même que je me renseigne là dessus sur les différents types de manteaux voilà quoi tiens c'est de la recherche et oui abonne tout voyons voir bon ok très bien ça on fonctionne parfait ça on peut mettre sur le côté voilà bon déjà c'est bien voilà on a une idée un petit peu plus global du personnage fatigue 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 les 20h41 je pense que en soi en tout cas là pour un premier pour un premier jet un premier test premier essai de cara design parce que c'est vraiment pas sur quoi je suis vraiment habitué c'est vraiment je suis totalement novice il y a quelques petits tips que je connais voilà parce que j'ai regardé à force c'est vraiment pas facile et bah du coup c'est très c'est très sympa à faire c'est très intéressant et au moins ça peut me permettre après plus tard pour moi de mon côté de pouvoir développer en fait mes personnages qui justement vont pouvoir j'aimerais vraiment de mon côté développer des personnages que que je pourrais faire vivre ensuite après faire faire voyager raconter des histoires et ainsi de suite c'est vraiment ça un peu l'intérêt et je pense que cet exercice là enfin le fait de bosser justement sur un roman et de faire des cartes design me permet par la suite de de m'améliorer là dessus et de construire mes personnages les histoires qui vont avec et ensuite après les mettre dans une situation des illustrations et enfin voilà mais en tout cas voilà là je vais pouvoir mieux visualiser ma yu je vais pouvoir bien travailler je vais pouvoir vraiment faire beaucoup plus de choses parce que avant je dessinais je la dessinais un petit peu mais sans sans vraiment sans sens d'idée fixe du coup c'était c'est assez perturbant c'est perturbant parce que pas de pas vraiment de référence pas vraiment de l'idée d'idée donc du coup c'est pas c'est pas fifou l'avantage c'est que au moins ce que je faisais en général les illustrations c'était que on voyait pas son visage c'était plus du du souhait du silhouettage et là je vais vraiment pouvoir mieux travailler tout ça et faire des illustrations vraiment beaucoup plus incroyable ça va être vraiment cool donc je demain la prochaine vidéo en fait ce sera du coup sur la suite en fait du carat design de ma yu là ça fait une heure trente trois exactement que je fais ça c'est pas c'est pas très rapide mais c'est la première prochaine fois peut-être que je fais ça peut être en 20 minutes en tout cas je suis content de l'avoir fait ça met un petit ça me remet le pied un petit peu dans youtube et j'espère qu'on qui j'espère justement rester sur cette lancée pour pouvoir vous faire partager sur ce sur quoi je travaille et ensuite vous donner vous donner d'autres vidéos d'autres choses intéressantes et que ça j'ai pas les mots là j'ai plus les mots c'est un peu ça fatigue un petit peu n'empêche ça fatigue un petit peu bon en tout cas voilà pour ceux qui sont restés franchement bravo parce que c'était pas si intéressant ça en tout cas moi je trouve mais bon comme je dis avant faut pas se dévaloriser tout ça voilà donc moi je vous dis bas pour la prochaine vidéo à plus tard encore qu'est j'espère que j'espère que ça vous aura plu ça vous aura peut-être intéressé à appris des choses ou pas fait passer le temps voilà parce qu'on a ce qu'on a à faire passer et puis ça c'est cool si vous avez des idées enfin ouais c'est ça des idées des commentaires tout ce qui vous fait ce qui vous passe par tête des choses que vous avez vu sur les vidéos vous avez entendu voilà moi je suis ouvert à toute à toute critique tant qu'elles sont constructives attention c'est très c'est très important parce que juste une critique pour dire que c'est de la merde ce que je fais c'est c'est nul ou alors juste dire c'est cool c'est bien c'est valorisant quand on dit ouais c'est cool et tout mais voilà si tu as quelque chose à me dire dis le clairement voilà c'est plus intéressant c'est beaucoup mieux et au moins ça permet de discuter alors un échange ça pas juste une réponse fermée ou rien derrière voilà voilà donc ouais c'est cool si je n'ai rien à vous dire bon allez on va arrêter de dire n'importe quoi parce que ça fait trois minutes que j'essaie de parler et puis bah voilà il se passe rien bon allez je vous dis à plus tard pour la suite de ce chara design du coup de mailloux pour les mémoires de lyios et puis bah voilà allez si vous voulez laisser un like ça me fera plaisir abonnez vous si vous voulez et puis partager ce serait cool fin voilà et je laisserai sûrement du coup mon lien instagram dessus ou voilà moi j'essaie de monter un petit peu là dessus mais bon bref on verre enfin bref allez salut à faire des conneries allez je vous fais du bisou tchou